A première vue, ce bâtiment situé dans le centre de Londres ne paye pas de mine. Et pourtant, il abrite la collection d'oeuvres d'art du gouvernement britannique. Allons là où nous gardons les oeuvres d'art. Des milliers d'oeuvres sont entreposées ici, attendant d'être sélectionnées pour décorer les bâtiments du gouvernement, les ambassades de Grande-Bretagne dans le monde entier, ou encore Downing Street, la résidence officielle du Premier ministre. Nous plaçons des oeuvres d'art dans les bâtiments diplomatiques britanniques pour promouvoir l'art, l'histoire et la culture britannique, et aussi pour contribuer à la diplomatie culturelle. La collection regroupe 14 000 oeuvres. Certaines ont été achetées il y a des décennies ou des siècles, d'autres sont contemporaines. Mais endossées, ce rôle diplomatique comporte son lot de risques pour certaines oeuvres. L'un des défis de ces dernières années a été l'attaque du complexe de l'ambassade britannique à Téhéran. Nous avons eu quelques oeuvres d'art à Yadé. Le portrait La Reine Victoria est en cours de restauration et nous espérons que tout reviendra à Téhéran en décembre de cette année. Des restaurations complexes de ce genre sont réalisées ailleurs, mais certains travaux clés sont effectués ici. Aujourd'hui, un tableau de David Tindle de 1977 est en préparation pour l'ambassade britannique à Ottawa. Mais ce sont les climats plus chauds qui présentent le plus de risques pour les oeuvres d'art. Ce que nous devons faire, c'est prendre des mesures de conservation préventives pour empêcher qu'un climat tropical n'affecte l'oeuvre par ce qu'on appelle la tropicalisation. On scelle simplement le dos d'un tableau ou d'un dessin pour empêcher toute entrée d'insectes ou d'humidité. La collection d'art du Royaume-Uni continue de s'agrandir. En septembre, un don de 500 000 livres a permis de passer commande auprès de 10 artistes contemporains, dont Irving Anderson, sélectionné pour le prestigieux prix Turner.